Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un bullpup assez récent et qui nous vient de Croatie, le VHS-II conçu par HS-Product. Mais avant de commencer, un grand merci à l'armurie Commanderie de Navarre qui me l'a très gentiment envoyé et toujours un grand merci à mes chers tipeurs qui me permettent de poursuivre mon travail. N'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. Ce fusil est particulièrement intéressant car on pourrait dire que le VHS-II est en quelque sorte la dernière évolution des fusils d'assaut bullpup et ainsi va nous permettre d'apprécier l'évolution du concept par rapport à des bullpups plus anciens comme le FAMAS ou le STEIROG qui sont des armes qui datent d'il y a plus de 40 ans. D'ailleurs en parlant du FAMAS, le VHS-II faisait partie des fusils essayés pour remplacer le fusil d'assaut français mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Commençons par parler d'HS-Product qui est une entreprise croate qui a été fondée en 1991 sous le nom d'IEM Metal puis l'entreprise a changé de nom en 2001 avec la sortie du HS-2000 qui a été le premier succès de l'entreprise. Ce HS-2000 étant un pistolet semi-automatique. D'ailleurs le succès de HS-Product a vraiment commencé grâce à ces pistolets qui a été également commercialisés aux Etats-Unis mais rebrandés sous le nom Springfield Armory. Dans les années 2000, l'entreprise veut également concevoir un nouveau fusil d'assaut et HS-Product va concevoir deux séries de prototypes. Une qui va se baser sur le Tavor israélien et une autre série de prototypes qui s'appuie sur une sorte de FAMAS mais avec un emprunt de gaz. D'ailleurs je vous invite à regarder les vidéos qu'avait fait Forgotten Weapon qui a eu la chance de pouvoir présenter les deux protos. Alors évidemment le développement du fusil d'assaut avait pour objectif initial d'équiper l'armée croate et ce sera dans un second temps que ces armes seront exportées en dehors de la Croatie. Après le développement des prototypes, on aboutit au VHS-1 qui esthétiquement ressemble beaucoup au FAMAS bien qu'utilisant un mécanisme différent. Le VHS-1 va être adopté par la Croatie qui va recevoir les premiers exemplaires en 2007. L'armée croate va recevoir deux types de VHS-1, les VHS-D1 et VHS-K1, les versions K1 ayant un canon plus court. L'Irak et le Kurdistan seront également les deux autres clients de ce premier VHS et sur ces premiers VHS on avait soit une visée ouverte classique ou alors on avait une optique intégrée avec un grossissement d'1,5 fois ce qui est assez similaire à ce qu'on trouvait sur les premiers fusilis d'assaut G36. Ces VHS-1 bien qu'étant sûrement de bons fusils, ils n'étaient pas des nuits de défaut car ils utilisaient déjà des chargeurs propriétaires ce qui en soit n'est pas vraiment un problème pour une armée mais par contre ce qui est plus problématique c'est que comme sur beaucoup de bullpups, l'arme n'était pas vraiment ambidextre car le port d'éjection était uniquement sur le côté droit et on ne pouvait pas le changer. De même pour l'arrêtoir de culasse qui était sur la poignée dans un emplacement qui devait être très pratique pour les droitiers mais peut-être inutilisable pour les gauchers. HS-Product va donc plancher sur une grosse mise à jour de son bullpup ce qui nous amène au VHS-2. Cette arme est entrée en production en 2014 et elle résout la plupart des soucis de son prédécesseur car le VHS-2 peut aussi bien être utilisé par des tireurs droitiers que par des tireurs gauchers car on peut déjà facilement changer le sens d'éjection des étuis en simplement pivotant la tête de culasse mais je vous montrerai ça un peu plus tard dans la vidéo. Et en plus même si on ne change pas le sens d'éjection les étuis partent légèrement en avant ce qui permet de tirer avec l'épaule droite comme avec l'épaule gauche. Évidemment la Croatie va adopter ce nouveau fusil mais cette arme va également être essayée par d'autres armées notamment par l'armée française dans le cadre du remplacement du FAMAS et ce avec de bons résultats tant par rapport à la précision la fiabilité et au coût du VHS-2 mais ce sera finalement le HK 416 qui sera sélectionné. D'ailleurs la version française du VHS était le VHS-F2 qui avait quelques modifications par rapport au fusil standard car il pouvait utiliser des chargeurs de FAMAS ou alors des chargeurs STANAG grâce à un puits de chargeurs détachables. Le canon était également légèrement plus long et disposait des rainures pour le tir de grenade à fusil et enfin la plaque de couche était convexe au lieu d'être droite comme celle-ci. Mais revenons à ce fusil qui est techniquement un VHS-2S donc la version semi-automatique que l'on va voir d'un peu plus près. Le VHS-2 pèse 3,6 kg non chargé et il mesure entre 71 et 76 cm de long en fonction de la position de la crosse car chose assez rare sur un bullpop on a une crosse télescopique. Le canon lui mesure 41 cm et il se termine par un cache-flamme. Le levier d'armement est situé sous la poignée de transport il ressemble un peu dans son fonctionnement à celui d'un G36 car on peut le manipuler très facilement du côté gauche comme du côté droit et lors du tir ce levier d'armement ne se déplace pas. Sur ce modèle là la poignée le pistolet est fabriqué par l'entreprise américaine BCM et en dessous on a une trappe si on veut ranger des piles ou autre accessoire à l'intérieur. Nous avons ici notre sûreté sur les versions militaires ça devrait être notre sélecteur de tir et le levier est présent des deux côtés. Derrière le pli du chargeur on a un bouton ici qui va nous servir à relâcher la culasse. Le garde-main lui dispose de rails M-Lock sur les côtés et en bas si on veut installer une lampe ou autre accessoire. Et on a évidemment un long rail Picatinny au dessus pour installer une optique. Enfin on a nos organes de visée que l'on peut déployer en appuyant sur ce bouton. Là on a un guidon qui est je trouve assez fin. Il est accompagné d'une série d'œilletons et que ce soit le guidon ou les œilletons ils sont réglables. C'est parti pour essayer le VHS-II. J'ai pas mal tiré avec avant que la caméra tourne histoire de me faire un petit avis. Alors évidemment c'est le 223 donc ça ne bouge pas beaucoup. Et d'un point de vue de son ergonomie je le trouve bien plus ergonomique que le Steyr Hog qu'on avait vu l'année dernière. Même si il y a encore certains points qui me dérangent un peu. Notamment la position de la sûreté. Donc ce qui est bien c'est qu'elle est ambidextre mais je vais faire avec la main gauche. Mais je trouve qu'il faut beaucoup lever le pouce pour la manipuler ce qui n'est pas très agréable. Et la détente elle est mieux que sur le bullpup autrichien. Mais voilà c'est très filant, c'est un peu mou. On ne sait pas vraiment quand le coup va partir. Une détente d'un AR-15 classique et je trouve mieux. Par contre ce qui est très sympa c'est les organes de visée. Car même si ce sont des organes de visée entre guillemets de secours. Parce qu'on a un rail Picatinny au dessus. Ils sont assez fins et assez précis. Et on a plusieurs œilletons qui sont réglables en fonction de la distance. Ce qui fait que personnellement je n'ai pas ressenti le besoin de rajouter un point rouge. Aussi parce que je ne vais pas garder ce VHS-2 très longtemps. Mais c'est très agréable à utiliser. Et comme j'ai pu le dire dans la vidéo, le levier d'armement c'est un peu comme sur un G36. Donc on peut le manipuler très facilement de la main gauche comme de la main droite. Alors normalement la culasse reste en arrière lors du dernier tir. Mais là ce n'était pas le cas. C'est peut-être moi qui ai appuyé sur le bouton pour la relâcher. Car la culasse reste en arrière après le dernier tir. Par contre on ne peut pas la forcer à rester en arrière. Le bouton ici sert uniquement à la relâcher. Donc si je veux la bloquer en arrière, il faut que je rinsère un chargeur vide. Là elle va se bloquer. Voilà c'est peut-être aussi un des points ergonomiques un peu perfectible. Même si je suis un peu critique mais c'est super agréable de tirer avec. Et la position du pied du chargeur est assez naturelle. Et de tous les bullpups que j'ai pu utiliser ou manipuler, c'est clairement celui que je préfère. Car en plus on a une cross télescopique. Je vais essayer de tirer en gaucher pour voir si la position est problématique en cas de changement d'épaule. Avec l'arme armée c'est simple. Le démontage du VHS-II est extrêmement simple. Alors évidemment on va vérifier que notre armée n'est pas chargée. Et je ramène la culasse en avant. Pour commencer on va enlever la crosse et tout va se faire avec un système de goupilles. Donc on appuie dessus. Elles sont captives donc on ne peut pas les perdre. Donc ensuite je peux enlever la crosse. Et on va avoir une tige guide et le ressort récupérateur. Je retire la culasse en tirant sur le levier d'armement. Et à ce moment là, la culasse va sortir. Et je vais profiter de ce démontage pour changer le sens d'éjection. Dans cette configuration là, le fusil éjecte vers la droite. Mais on va le faire éjecter vers la gauche. Je vais enlever ensuite le groupe de détente. Grâce à un bouton en dessous ici. Donc on appuie dessus et on soulève. On peut voir notre marteau. Et contrairement au bullpup Steyer Hog, on peut voir que la majorité des pièces sont en métal. Ensuite, le garde-main. Même principe. On a une goupille que l'on pousse de l'autre côté. On tire dessus. Et on peut enlever le garde-main. Pour enlever la partie supérieure avec le rail Picatinny. On va appuyer sur ce bouton. Et on va tirer légèrement et soulever le garde-main. On peut ensuite légèrement tirer dessus et l'enlever. On peut voir l'encoche qui maintient le garde-main ici. Et il est également verrouillé à l'arrière. On peut voir notre piston et son ressort de rappel. Que l'on va également enlever en tirant dessus. Donc, la première partie. Et la tête du piston. Vu que je suis parti pour le démonter pas mal. On va également enlever le puits du chargeur. Si jamais on veut installer un autre puits. Même chose. On tire la goupille. Et on enlève cette pièce. On va jeter un coup d'œil à la culasse. Donc, on va enlever la tête de culasse. Pour ce faire, on va retirer le percuteur. On a une goupille qui maintient le percuteur qui est ici. J'appuie dessus. Je la retire. Ensuite, pour retirer le percuteur, il faut soulever la sûreté de percuteur qui est cette pièce-ci. On la soulève. Et on retire le percuteur. Et son ressort. On peut ensuite retirer la tête de culasse. Je la ramène en arrière. Et là, on a la goupille de cam. Un peu comme sur un R15 par exemple. Donc, pour l'enlever, on a un trou en dessous. On insère un outil de petite taille. Évitez peut-être d'utiliser le percuteur. La goupille est enlevée. Et on a notre tête de culasse avec notre éjecteur ici. Le canal du percuteur et la griffe de l'extracteur. Pour remonter le VHS2, on inverse le processus. Par contre, ce coup-ci, je vais le faire éjecter vers la gauche. Pour ce faire, il suffit juste d'insérer la tête de culasse dans l'autre sens. Avec l'extracteur à gauche. La goupille de cam, on va pouvoir la réinsérer avec cette partie également vers la gauche. De toute façon, elle ne peut rentrer que dans un seul sens. Voilà. Je vais réinsérer mon percuteur. Je soulève la sûreté de percuteur. Et je remets le ressort. Je remets la goupille qui maintient le percuteur. Je vérifie que tout fonctionne. Ça fonctionne. Je vais ensuite prendre la partie avec le port d'éjection. Car pour le moment, on n'a que le port d'éjection droit qui est ouvert. Donc, pour inverser, on va soulever l'appui joue. Et on va retirer cette pièce qui va fermer le port d'éjection. On l'enlève. J'ouvre le port gauche. Je referme le port droit. J'insère la goupille ici. Comme ça, le port d'éjection droit est bloqué. Et je peux poursuivre le processus de réassemblage du fusil. Au-dessus de la chambre, on a un orifice dans lequel on va mettre toute cette tige. Pour le moment, on n'a pas besoin de rentrer la culasse à fond. On peut la laisser un peu en arrière. Parce qu'il faut ensuite réinsérer le ressort récupérateur et la tige à l'arrière de l'ensemble mobile. Une fois que les deux sont dedans, je pousse un peu. La culasse va partir en avant et je vais pouvoir réinsérer la crosse. Je remets la crosse. La goupille. Et quand on peut le voir maintenant, le VHS va éjecter vers la gauche. Le VHS-II fait partie de cette nouvelle génération de bullpup qui résolve la plupart des problèmes liés à la plateforme. C'est une arme qui est ergonomique, fiable et assez précise. Et on a un peu tendance à la décrire comme le FAMAS 2.0. Alors, est-ce vraiment une version moderne du FAMAS ? Je serais tenté de dire non. Car même si, esthétiquement, il y a quelques points communs et que le FAMAS a eu un rôle dans son développement, mécaniquement, les deux armes n'ont pas grand-chose à voir. Le FAMAS, lui, utilise le système avec le levier amplificateur d'inertie. Tandis que le VHS, lui, utilise un système d'empreintes gaz avec un piston et une culasse qui se verrouille par rotation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce bullpup qui nous vient de Croatie. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...